Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non mais c'était un bilboquet de malheur, la boule elle était grosse comme un melon Moi j'ai fait celui qui savait jouer, j'ai fait le cacou Et la boule elle m'a tapé à l'épaule et j'avais le bras gros comme un jambon Encore un peu on me le coupait à l'hôpital en travers Mais non, on n'a dit à personne Parce que moi à la croix de guerre je l'ai mérité et j'en suis fier Et puis si on savait que j'étais la victime d'un bilboquet Les gens penseraient peut-être qu'on a eu tort de décorer un pareil couillon En venant ici, j'ai appris une mauvaise nouvelle Il paraît que l'avion de Jacques Mazel serait tombé derrière les lignes allemandes en flamme On n'a jamais retrouvé le corps Les Mazels essaient d'avoir des renseignements Mais l'espoir diminue de jour en jour Pauvre Jacques Et il s'était battu à un contre six Il avait tué deux chasseurs ennemis Oh mon dieu Mais madame Mazel, si tu voyais madame Mazel Elle est méconnaissable C'est toujours les meilleurs qui partent en premier Régi, il y a de nouveau ? Non Et ton père ? Toujours pareil, comme je te l'ai dit dans ma lettre Et elle ? Elle ? Je ne sais pas Le père a reçu une lettre avant-hier de la tante Nathalie Il n'a même pas lu la lettre Il a mis en boule et l'ajouté dans le fourneau Sans la lire ? Sans la lire Surtout Philippe fait bien l'autre chose et ne lui en parle pas Parce qu'il devient blanc comme le papier et prend une colère terrible Mais moi je m'en fous qu'il prenne la colère Moi je vais aller lui en parler mon dieu Philippe, tu sais, je ne sais pas si tu ferais bien Mais moi je m'en fous, si je ne fais pas bien, je vais aller lui en parler Si tu veux, cet après-midi, on prend la voiture et on va voir ta soeur à Fuvot Mais oui, mais si mon père la prend Mais on dira qu'on va faire une promenade Tu m'amènerais avec toi dans l'automobile, Philippe ? Oui, oui, je t'amènerais avec moi Ça te fait plaisir que je vienne avec toi ? Oui, oui, ça me fait plaisir, oui Moi surtout, ta soeur, je préfère ne pas aller la voir tout seul Oh ! Oh !